Moi, j'arrive. Oui, c'est ça. En fait, c'est intéressant parce qu'au départ, j'ai choisi de m'adresser à elle dans le livre. Le livre est au tu, je lui parle. Puis, on m'a demandé pourquoi. Puis, au départ, je ne savais pas, mais je savais qu'il fallait que je m'adresse à elle, que c'était le tu que je devais employer, mais sans nécessairement savoir tout de suite pourquoi. Puis, en fait, c'est parce que si j'utilise le tu, il y a nécessairement un je derrière le tu. Donc, pour une fois, pendant 360 pages à peu près, on se côtoie, on est ensemble. Alors qu'elle m'avait toujours refusé. Si je l'avais écrit elle, elle fait ci, elle fait ça. Bon, je l'ai regardé loin de moi, mais là, le fait que je m'adresse à elle, on est ensemble. Puis, effectivement, au début, le tu peut avoir l'air un peu d'une accusation, mais il y a un certain règlement compte. Parce que c'est vrai, le point de départ, c'est ça. T'es parti, comment t'as fait pour te passer de tes enfants? Comment t'as fait, comment vas-tu débrouiller pour survivre dans la jeune vingtaine, laisser ses enfants derrière soi, partir pour toujours, puis jamais revenir? Donc, c'était ça le point de départ. Puis, j'étais effectivement peut-être plus sur un ton de règlement de compte, mais tranquillement, puis ce qui est fascinant, puis ce que je pouvais pas prévoir qui allait se passer, en fait, c'est en écrivant. Donc, je pars de son enfance, de son adolescence, je la vois grandir, je me rapproche d'elle, jusqu'à ce que j'arrive au moment crucial, au moment, le noyau, l'abandon, où est-ce qu'elle a donc dans la jeune vingtaine, elle va porter les enfants dans une garderie, puis elle reviendra pas. Puis, quand j'écris ça, OK, là, je mets en contexte, c'est-à-dire que je me rends compte que, OK, elle est dans une maison où elle a froid, où elle a faim, c'est pas seulement elle, les enfants ont froid, les enfants ont faim. Son mari, parce qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut dire, c'est que cette femme-là est une artiste, a des ambitions artistiques immenses, et son mari aussi, que son mari peut accomplir, son mari part à New York, il va commencer à peindre, il va commencer à être reconnu. Elle aussi a un talent immense, que les historiens de l'art, avec du recul, reconnaissent, mais là, de son vivant, impossible de pratiquer ce qu'elle aime, donc la poésie et la peinture, ce qui fait que ça excuse en rien l'abandon. Moi, j'ai trois enfants, je sais pas comment on survit à ça, je sais pas, ça a été d'ailleurs très difficile d'écrire ce moment-là, de façon juste parce que j'avais du mal à me mettre dans sa peau, en fait. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu pour la première fois un réel sentiment d'empathie. Quand j'ai écrit ce moment-là, puis que je me suis rendu compte qu'elle avait 20 ans loin que moi, au moment où elle part, qu'elle était dans cette condition-là, dans ce contexte-là, où est-ce qu'elle peut plus faire pousser ses enfants comme une mère voudrait faire pousser ses enfants. Elle étouffe, en fait. Il y a quelque chose de la survie dans cette fuite-là. Puis, c'est à partir de ce moment-là que, oui, je me suis surprise à commencer à l'aimer un peu, en fait. Puis, au fur et à mesure que je l'écris, au fur et à mesure que je me rapproche d'elle, en fait, c'est inévitable. L'écriture fait ça parce que, bon, il y a l'effet historique, mais il y a aussi le fait que je dois écrire comment cette femme-là bouge, comment elle danse, comment elle aime. Donc, à un moment donné, je la connais, alors que je ne l'ai jamais connue pour vrai, mais en l'écrivant, je la rencontre. Puis, je ne peux plus l'ignorer comme je l'ai toujours fait. Puis, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, bien, les derniers chapitres, je réfléchis un petit peu à... Donc, mon enfant-aîné, ma dernière, ma petite-mère, puis je réfléchis à pourquoi j'ai décidé d'écrire sur elle, sur cette grand-mère-là, alors que j'ai eu d'autres grands-parents qui, pourtant, ont été présents, ont été aimants. Cette grand-mère-là, je me dis que, quelque part, elle m'aura aussi légué quelque chose de fort, qui vient de cette rupture-là, qui vient de ce départ-là, qui vient de cet abandon. Puis, je pense que... Je termine en disant que moi, aujourd'hui, la façon dont je vis avec cet héritage-là, c'est d'être totalement libre ensemble. Quelque chose que je m'applique à faire tous les jours, à cultiver à la fois ma liberté, mon désir de liberté immense, puis mon désir d'être ensemble, mon désir de cultiver les liens, de prendre soin des liens. Je pense que ça est très présent et très important pour moi, parce qu'elle a eu cette trajectoire. En Ontario, c'est le Canada anglais. Elle est de la minorité francophone de l'Ontario, donc déjà, elle est dans les marginaux. Puis, familles nombreuses, une dizaine d'enfants, très religieux, parce qu'il faut dire qu'à partir de ces années-là, et jusqu'à beaucoup plus tard, donc années 40, années 50, le Québec est sous le joug de Duplessis, qu'on peut comparer à une forme de dictateur, et de l'Église qui contrôle tout, l'intérieur des foyers comme l'extérieur des foyers. Donc, c'est au quotidien, il y a le curé qui vient frapper à la porte, en vérifiant, OK, s'il y a un bébé qui est au sein, bien, il est mieux d'en être un autre en route, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser, comme on dit. Il faut vraiment... Donc, il y a vraiment une pression sur les familles. Il faut avoir plusieurs enfants. Et puis, il y a des primes, après un certain nombre d'enfants. Je pense qu'on rappelle le 18e, peut-être, où tu as une prime. OK, on part des années 40-50. Et donc, juste pour revenir à ma grand-mère, vers 18 ans, elle quitte cette famille très religieuse, où sa mère, qui était une femme, qui était une musicienne, mais dès le début de sa maternité, elle fait un peu une croix sur la musique pour pouvoir élever ses enfants. Puis sa mère, qui était plutôt une femme triste, Suzanne, ma grand-mère, refuse ça. Elle s'en va à partir de 18 ans. Elle prend le train pour s'en aller à Montréal, qui est donc au Québec, majoritairement francophone. La langue première, c'est le français. Puis là, elle est heureuse, parce qu'elle se retrouve dans une ville qui célèbre la langue française, qui fait la fête aux mots. Puis elle va aller dans un concours d'art oratoire, donc, du haut de ses 18 ans. Elle qui sort de la base-ville, là, où elle était vraiment très, très pauvre. Et dans ce concours d'art oratoire, elle va battre Claude Gauvreau. Donc ici, Claude Gauvreau, ça ne vous dit rien, mais dans notre histoire, Claude Gauvreau est un de nos plus grands poètes automatistes. Automatistes peu égales, égalés surréalistes. Ça ressemble beaucoup. Donc, on se replace encore dans la période. Elle débarque, on est à la fin des années 40. Cette jeune femme-là arrive à Montréal. Elle va battre un de nos plus grands poètes sur scène. Et tout de suite, elle est introduite au groupe des automatistes. Donc, les automatistes sont un petit groupe de jeunes dans la vingtaine. Donc, c'est parti mon grand-père, parce qu'elle va marier Marcel Gauvreau, qui est mon grand-père. Et ce groupe-là, leur chef de file s'appelle Paul-Émile Bordua. Ils sont du groupe des automatistes. Ils peignent des tableaux qui appartiennent, qui sortent de l'école du figuratif. Donc, en gros, je n'aimerais pas s'en entendre dire ça, mais en gros, c'est des tâches pleines de couleurs. Donc, c'est quelque chose qui appartient beaucoup. C'est des élans qui appartiennent plus à l'instinct qu'à l'intellect. Mais ça fabrique des sentiments forts. Mais ça fait très peur à l'Église. Ça fait peur aux clergés. C'est interdit à cette époque-là, évidemment, parce que c'est comme si ça évoquait quelque chose de l'ordre du diable. On ne peut pas trop comprendre ce que ça interpelle, les sentiments, l'instinct. Et ça, on n'aime pas ça à cette époque-là, pas du tout. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, encore, il y a la loi du cadenas, qui est une loi de la censure vraiment forte. Pas le droit d'écouter la musique qu'on a envie d'écouter. Certaines oeuvres sont interdites. Donc, mise à l'index de Zola, par exemple, pas le droit de le lire. Il y a des petites librairies qui prennent le risque de cacher ça. Donc, j'en parle dans le livre, la librairie Tranquille. Monsieur Tranquille, qui est un libraire incroyable, va cacher des ouvrages interdits. Puis donc, des jeunes, comme ma grand-mère, comme mon grand-père, vont aller dans cette librairie-là pour s'abreuver, parce qu'ils ont soif de s'ouvrir sur le monde, comme on peut tellement comprendre, on aurait la même soif. Seulement, dans ce Québec-là, à ce moment-là, ce n'est pas possible. Je vais quand même vous parler de ce à quoi ma grand-mère va participer, qui est vraiment fondamental au Québec. Donc, c'est un mouvement qui va signer le Manifeste du refus global. Donc, ce manifeste-là est quand même super important dans l'histoire du Québec parce qu'il est signé en 1948. Et on dit de ce manifeste qu'il va ouvrir les portes de la liberté au Québec. Donc, à partir de ce moment-là, les chaînes vont se rompre. Et puis, tranquillement, le Québec va se transformer et entrer dans sa modernité. Et arriver donc aux années 70, donc le grand moment du balcon que vous connaissez, avec les gens qui crient le Québec libre, les gens qui se réapproprient leur identité, qui ont foi en leur identité. Donc, avant ce moment-là, on ne s'appelait pas les Québécois, on s'appelait les Canadiens français. Et non seulement il y avait l'Église d'un côté qui contrôlait les familles et la société, mais il y avait aussi les Canadiens anglais, en fait, qui contrôlaient toute l'économie. Donc, les Québécois, les Canadiens français, travaillaient pour les Canadiens anglais dans les usines. Ça faisait... On était... Ils nous appelaient les « white niggers », en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose de ce groupe-là, les signataires du refus global, qui appartient au début de la Révolution 30. Donc, à partir de... Commence notre façon de faire la Révolution, donc sans trop de sang, contrairement à vous. Pas trop de sang tranquillement, mais quand même, les choses se mettent à bouger. Puis, ma grand-mère, donc, va participer à ce petit mouvement-là, parce qu'ils ne sont que 16 à signer le manifeste du refus global. Après ça, ils perdent tous leur emploi, ils sont complètement ostracisés, et ils abandonnent tous leurs enfants. C'est un peu l'envers de la médaille de ces Révolutionnaires-là. Donc, au nom de la liberté, au nom des idéaux, on n'a pas le temps de s'occuper des choses de la base, en fait. Et les enfants paient le prix. Les enfants étant... Bon, en ce qui concerne mon grand-père, ma grand-mère, eh bien, ma mère. Ma mère, donc... Donc, moi, j'avais vraiment associé cet abandon-là à un geste révolutionnaire, mais le fait de repartir à la recherche de cette grand-mère-là lui a donné une dimension plus humaine, en fait. Donc, il n'y avait pas, évidemment, pas que cette valeur révolutionnaire, mais toute l'histoire d'une femme qui aspirait à quelque chose de grand, puis qui s'est vue refuser, en fait, cet accès-là, et qui a fini par partir. Ceci dit, elle n'a pas nécessairement réussi quelque chose de plus heureux par la suite. Ceci dit, elle a payé cher sa liberté. Oui, en fait, le livre s'appelle « La femme qui fuit », mais bon, ça parle de l'abandon des enfants. Elle fuit ses enfants, mais j'ai l'impression que toute sa vie, ensuite, elle continue de fuir. Elle fuit sa culpabilité, parce que nulle part après, elle va s'enraciner dans aucune ville. Elle ne va beaucoup voyager. dans aucun amour non plus. Puis même artistiquement, elle ne va jamais prendre soin de sa poésie qui va se perdre un peu partout dans le monde, ni de son œuvre picturale qui va aussi... Il faut maintenant, avant, donc, quand j'ai commencé la recherche, on tapait sur sa poésie sur Internet, il n'y avait rien. Maintenant, grâce au livre, quelque part, je me disais, « Bon, ben, elle est plus grave pour la trétie, mais elle existe un peu plus fort maintenant, parce qu'on a retracé son histoire. » Sous-titrage ST' 501